Il y a un auteur qui a mon âge d'ailleurs, qui est espagnol, Antonio Munoz Molina, qui est andalou, de Rennes en Andalousie, et qui est né en 1956, et donc il avait 13 ans, en 1969, et c'est un enfant qui est né à la campagne, dans un milieu assez pauvre, et dans un livre où il raconte des souvenirs d'enfance, le vent de la lune, qui est paru au Seuil, et qui existe en Point Seuil, il raconte cet été 1969, il était passionné par le programme Apollo, il collectionnait des coupures de presse, des images qui pouvaient circuler, peut-être avec des produits qu'on achetait, des choses comme ça, et donc il n'avait pas la télé, parce que je crois que dans son village, je ne sais même pas s'il y avait de l'électricité en 1969, dans ce petit village d'Andalousie, près de Rennes, et donc il exprime toute cette, voilà, c'est une sorte de passage à un monde qui s'ouvre pour lui, qui est une sorte de vision de la modernité, d'un futur qui paraît merveilleux peut-être, ce n'est pas forcément le cas, mais voilà, j'ai ce souvenir de ce livre-là.